Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. On va utiliser le reflet de lune et l'oracle des reflets. Bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher d'utiliser ces deux jeux ensemble. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et puis, nous, nous allons faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage qui fonctionne bien. Alors, ce sont deux jeux que j'ai créés. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez les voir ou les commander, ils sont sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous, pardon, en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti, on va commencer tout de suite pour votre première semaine, les taureaux. Alors, on a la carte du balai, la carte du renard. Et nous avons la carte de l'entraide avec l'oracle des reflets. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, on a la carte de l'entraide, ce qui symbolise justement le fait d'aider, le fait d'avoir une certaine communauté ou en tout cas de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Et en même temps, ici, on a le côté très indépendant. Il va falloir sans doute peut-être un petit peu balayer ce côté indépendant pour accepter d'être dans cette énergie d'entraide pour vous les taureaux. Donc, cette première semaine, peut-être qu'il va falloir aller au-delà de votre indépendance, au-delà de votre liberté, en fait, pour soit obtenir de l'aide, soit pour apporter de l'aide à quelqu'un, en tout cas pour vous ouvrir vraiment à cette énergie d'aide, cette énergie d'entraide. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, elle n'est pas nommée l'aide, elle est nommée l'entraide. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui circule, une énergie qui circule. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de donner ou de recevoir, mais bien de donner et de recevoir. Donc, il va falloir un petit peu dépoussiérer, il va falloir un petit peu, eh bien, aller à, comment dire, dépoussiérer votre instinct de liberté. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui... Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de le faire sur du long terme, mais simplement cette semaine-ci, il va falloir un petit peu lâcher prise sur votre côté un peu plus égoïste, votre côté faire les choses pour vous, et plus vous tourner vers les autres pour obtenir également ce que vous souhaitez finalement. C'est vraiment dans cette optique de mouvement, d'aide, autant pour vous que pour les autres, c'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qui va vous être excessivement positif, puisque même si c'est... que ce soit vous qui apportiez de l'aide ou qui la receviez, la roue tourne et vous allez être pris dans un engrenage où justement vous allez obtenir de l'aide et en apporter en échange, ou apporter de l'aide pour plus tard aussi en obtenir. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait, qui se crée ici. Et peut-être aussi cette idée de connexion avec quelqu'un qui va être présente, se reconnecter à quelqu'un. Peut-être que si vous êtes célibataire, et bien ici, ça va vous permettre d'aller à la rencontre de quelqu'un aussi, de vous tourner vers les autres au lieu de vous recentrer sur vous. Ici, durant cette première semaine, vous allez vraiment vous ouvrir et vous tourner vers les autres. Et ça va être quelque chose de très positif pour vous. Alors pour la seconde semaine... Alors, c'est marrant, on est toujours dans cette idée de gratitude, parce qu'ici on a la carte du cadeau. Et en même temps, on a la carte des nuages, et vous voyez le côté sombre des nuages, qui est du côté de la clé. Ce qui montre que vous allez ouvrir une porte, vous allez découvrir peut-être un secret. Vous allez comprendre quelque chose, avoir une... soit peut-être mettre à jour un secret, soit vraiment comprendre une situation. Et ce n'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, ça va être quelque chose qui risque d'emmener, vous apporter des soucis. Et en même temps, ça peut être aussi quelque chose de très libérateur. On n'a pas toujours quelque chose de tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on ne... Des fois, on a une illumination, et on va prendre des décisions par rapport à ça, qui va emmener des conséquences positives et négatives. Et ici, on est vraiment dans cette optique-là de... Oui, on va déterrer peut-être quelque chose qui ne fait pas plaisir, qui est difficile, qui va apporter son lot de soucis. Et en même temps, il va y avoir aussi une libération qui va se faire. Et pour vous, ça va aussi être un cadeau, même s'il y a un aspect négatif à cette découverte, même s'il y a quelque chose de négatif à ce savoir qui vous est apporté durant cette seconde semaine. Il y a vraiment une sorte d'équilibre qui se fait entre un aspect positif et un aspect négatif. Ça va vous apporter des contraintes, ça va vous apporter des difficultés. Et en même temps, ça va vous libérer peut-être d'un poids, ça va vous libérer de quelque chose. Et il y a peut-être une notion de pardon aussi qui est présente ici. Peut-être aussi que cette clé, elle va vous aider à pardonner sur de vieilles difficultés. Je trouve ça très beau, cette notion de pardon avec la carte du cadeau. Ici, puisqu'on sait que le pardon, c'est quelque chose qu'on s'offre à soi-même aussi. C'est une façon de s'apaiser sur des difficultés passées. C'est une façon de s'ouvrir à quelque chose de nouveau aussi, d'arriver à lâcher prise sur des difficultés pour obtenir justement cet apaisement, ce pardon qui va être très bénéfique pour nous. Ce n'est pas pour une relation avec quelqu'un, pour renouer avec quelqu'un. C'est pour nous, pour nous apaiser par rapport à la situation. Voilà. Donc, il y a peut-être durant cette seconde semaine un pardon qui va se faire sur des difficultés passées et qui va déverrouiller quelque chose en vous et qui va vraiment être excessivement positif aussi pour vous. Alors, durant la troisième semaine, on a la carte de la lune, la carte de la tour et la carte de l'ombre. Alors, ici, on a avec la carte de la lune quelque chose qui est de l'ordre des émotions, de la reconnaissance aussi. Et avec la tour, on a cette idée de solitude. Alors, on n'a pas que ça. Avec la tour, on a aussi tout ce qui va être, tout ce qui va représenter les institutions, tout ce qui va être un petit peu formel. Ça peut représenter une école, ça peut représenter la mairie, ça peut représenter un hôpital, ce genre de choses. Mais, avec le tirage qu'on avait précédemment, je trouve ça très intéressant d'appuyer sur cette idée de solitude puisqu'au début, vous partiez de cet axe un peu solitaire avec le renard. Et ici, on vous en reparle un petit peu. Et c'est intéressant parce que vous avez peut-être besoin, durant cette troisième semaine, de vous reconnecter à vous et de refaire ce pas vers la solitude, de vous isoler un petit peu pour vous reconnecter à vous, pour remettre un petit peu de l'ordre dans vos émotions, surtout après, justement, les cartes qu'on avait vues précédemment avec la clé et cette notion, justement, de pardon qui pourrait être présente. On a soulevé quand même quelque chose aussi de difficile et qu'il va falloir intégrer. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin et respectez-le vraiment, ce besoin de solitude, ce besoin de vous connecter à vos émotions et puis de travailler aussi sur les parties sombres, les ombres qui vous entourent et sur lesquelles, justement, vous devez mettre de la lumière et vous apaiser également. Donc, on a vraiment cette idée de respecter sa solitude pour cette troisième semaine et comprendre et intégrer ses émotions, quelles qu'elles soient, positives, négatives, remettre de la lumière sur tout son côté ombre. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient qui va beaucoup travailler pour vous tout au long du mois. On le voit, vraiment, la première, la deuxième et cette troisième semaine, on a vraiment quelque chose d'inconscient qui est là, qui demande à être travaillé. Principalement, ça va se cristalliser durant cette troisième semaine. Alors, pour terminer le mois, on a la carte du trèfle qui est une carte excessivement positive, la carte de l'anneau. C'est super. C'est super parce que ce travail, vous allez réussir à le faire. Vous allez vraiment réussir à le faire et à vous aligner. Alors, avec la carte de l'abeille, on retourne à quelque chose de plus collectif. Donc, cette solitude ne va pas durer longtemps. Ici, on vous invite à retourner en groupe, retravailler en groupe. Alors, c'est intéressant parce que ça peut être un travail de groupe. Par exemple, vous pourriez avoir l'occasion de faire une thérapie de groupe ou de faire des cercles de femmes, par exemple. Vous voyez, d'avoir un côté groupe. Ou alors, cette carte de l'abeille aussi parle du travail en groupe. Donc, dans votre cadre professionnel, ce besoin de travailler en groupe, attention à ne pas vous oublier. C'est toujours le penchant un peu de l'abeille. C'est de ne pas s'oublier, de ne pas se projeter trop dans le travail au point d'en être épuisé. Par contre, pour revenir sur ce travail que vous aviez besoin de faire, cette solitude que vous aviez besoin de faire la semaine d'avant, on voit que ça va porter ses fruits ici avec la carte du trêve qui est une carte excessivement positive puisqu'elle va vous parler de chance, elle va vous parler de bonheur, des opportunités aussi, peut-être une opportunité de s'associer avec quelqu'un dans le cadre professionnel, justement. Donc, il y a une association qui se fait et puis moi, j'ai envie de voir aussi si vous avez fait ce travail plus personnel, cette idée de se réaligner, de se recentrer, d'arriver à conjuguer justement vos émotions à votre conscient, votre inconscient. on a vraiment une réunification ici qui se fait, voyez la partie lunaire et la partie solaire de cette carte avec l'anneau au milieu, on a vraiment cette idée de connexion, de reconnexion et en même temps d'association. Donc, soit c'est une association qui vient de vous, vous arrivez à vous réaligner, soit ça peut être une association qui se fait dans le cadre du travail, on vous offre l'opportunité de travailler avec quelqu'un et c'est vraiment une opportunité qui s'ouvre, c'est vraiment une chance pour vous. Donc, n'hésitez pas à la saisir tout en faisant attention de ne pas vous épuiser dans votre cadre professionnel. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501